ok je voulais faire une petite pensée juste deux mots que je voulais dire concernant la souffrance dans le monde et les enfants qui meurent de faire en afrique je trouve que c'est vraiment triste et aussi il ya une petite remarque que j'aimerais faire c'est à dire que je constate qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des actions concrètes pour que ça change et moi le premier en commençant bien sûr par prier pour eux ou les aider financièrement les dirigeants de leur pays ne se soucie pas d'eux ils font même pas d'appel aux dons on n'entend pas parler de ça n'organisent pas l'acheminement des denrées ni la production interne des livres et je sais que les pays riches peuvent le faire ce n'est qu'une question de volonté car on n'a qu'à regarder l'engouement qu'il y avait récemment pour un édifice qui a brûlé il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent régulièrement pour les organisations mondiales des démunis et défavorisés et malheureusement à raison à cause des tournements etc mais je voulais dire que la vraie solution quand même c'est de faire confiance à l'amour dans l'humanité à savoir qu'il ya encore des humains qui se soucient du bien être des autres et faire confiance à l'amour dans l'humanité mais le vrai qu'à mon celui qui vient de dieu et dont une partie de sa force est décrit dans le livre de corinthiens chapitre 13 c'est vraiment la force de l'humanité encore faut-il que ses enfants connaissent yahushua et ses paroles et bien sûr c'est ce que nous sommes amenés à faire et que nous ne sommes pas encore en mesure de faire pleinement mais le fait est que ils doivent connaître la parole pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose de fiable de concret voilà c'était une petite pensée que j'avais comme ça